Bonjour, un petit mot de notre salle de répétition où nous répétons Royan de Marie-Anne Giaille pour vous dire à quel point est grande ma joie de venir apporter cette pièce l'hiver 21 à Sète. J'ai déjà beaucoup souvent joué et j'ai toujours un grand plaisir à retrouver le théâtre et la ville de Sète, toujours. Et là, ce sera pour moi une première fois de faire un seul en scène, un exercice que je n'ai jamais fait et avec un texte aussi fort et aussi dense que celui de cette grande écrivain, Marie-Anne Giaille, dont Frédéric Pélle Garcia a monté beaucoup de pièces. Mais moi, c'est la première fois que je me confronte à cet exercice d'être seule en scène et à ce très grand texte, à la fois poétique et profondément réaliste en même temps. Et je suis très contente que le public c'est toi. Je suis très curieuse de voir comment on va vivre ça ensemble. Et je vous laisse Frédéric parler précisément de Marie-Anne Giaille. Non, mais très brièvement. Donc c'est la troisième fois que je monte une pièce de Marie-Anne Giaille qui est plus connue comme romancière, notamment à travers son roman qui avait eu le prix Goncourt en 2009 « Trois femmes puissantes ». Mais qui a eu toujours, depuis ses débuts, un goût pour le théâtre et un goût qu'elle cultive de manière très singulière, fabriquant des pièces qui sont comme des labyrinthes de l'esprit, à la fois très saisissants et très beaux. Et chacune de ces pièces, différemment, mais souvent en tout cas, pourrait être... On pourrait dire que ça part d'un fait divers. Là, il y en a un qu'on n'essaiera pas de vous révéler. Mais en l'occurrence, ici se raconte l'histoire d'une femme professeure de français dans un lycée de Royan qui rentre chez elle, par une fin d'après-midi, et qui arrive chez elle, au rez-de-chaussée de son immeuble, sans que des gens l'attendent à un palier supérieur pour la voir. Elle ne veut pas les voir. Et elle ne veut pas les voir. Et va se révéler progressivement dans la pièce, quelque chose qui, hélas, est inscrit dans le programme de votre théâtre, mais qu'il faut essayer de ne pas lire, va se révéler un fait divers qui la met aux prises avec une autre personne. Et toute la pièce va être la révélation, en quelque sorte progressive, l'aveu progressif de cette fable. Absolument. Il se trouvait qu'il vaut mieux de ne pas lire le programme, parce qu'elle rentre, elle s'arrête, elle est stoppée après, elle prend celle-là dans la boîte de lettres, et elle sent qu'ils sont là, et qu'elle ne veut pas, et qu'elle ne peut pas les voir. Et voilà, tout ça va s'expliciter, se comprendre, au fur et à mesure. Voilà, c'est parfois quelque chose où on suit cette femme, professeure de français, dans ce lycée à Royan, donc, comme c'est le titre de la pièce, en Royan. Et on fut à devenir une jeune fille de 17 ans, auquel Marie-Anne Diaye et nous-mêmes nous attachons beaucoup pour tout ce qu'elle représente, et à représenter, à la fois pour le couple qui attend, au premier étage, et pour cette professeure de français. C'est une histoire, enfin, on peut dire, pour une actrice, deux parents, deux personnes en figuration, et un fantôme très présent. On peut dire ça ? Oui. Au revoir ? On peut dire que ça, oui.